Salut à tous, c'est RetroPlay80, bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo rétro gaming spécialement dédiée à FIFA 06 et PES 5. Donc là je vous propose de faire un bond en arrière puisqu'on va se retrouver au mois de septembre et au mois d'octobre 2005 à l'époque. Puisqu'il faut se mettre dans la peau du personnage que j'étais et que vous étiez sûrement à cette époque là. Et donc au mois de septembre 2005 sortait FIFA 06 et trois semaines plus tard aux alentours du 25 octobre 2005 sortait PES 5. Donc sur PlayStation 2 je le précise. Donc le but de cette vidéo c'est de se replonger dans cette époque et de retracer un peu le dilemme à l'époque, que faire ? Voilà on imagine on est en 2005, que faire ? Est-ce qu'on prend PES 5 ou FIFA 06 ou les deux ? Et donc on va commencer avec la présentation des jeux. Alors je voulais revenir sur cette époque parce que je trouve qu'à l'époque les jeux étaient quand même assez fort sympathiques. Alors on va commencer par PES 5. Donc on va regarder ensemble les menus. Alors là on voit dans ce jeu que PES Konami en tout cas commence à avoir des licences. Il y a Drogba, il y a Henry, il y a John Terry aussi. Ils ont le maillot de Chelsea qui sera présent dans le jeu. Voilà il y a des modes de jeu, bon on les connaît par rapport au PES 4, ça n'a pas trop évolué. Mais voilà on va sentir vite dans cette présentation que Konami a fait un petit pas en avant. Alors tout n'est pas encore parfait. Donc là vous connaissez pour le menu, pour ceux qui connaissent bien les jeux PES. Donc là vous avez les nations. Donc jusqu'ici c'est du grand classique. Là c'est la ligue anglaise. Alors on le voit, ils n'ont pas la licence, ils n'ont que Arsenal et Chelsea. Donc vous voyez les noms des équipes ne sont pas du tout les bonnes. Et ça, ça veut dire qu'il va falloir créer. Parce qu'en fait, il y a aussi la ligue française. Vous voyez, Saint-Etienne c'est Somme-Stérine, Marseille c'est Bouches-du-Rhône, Paris c'est Ile-de-France, etc. Il n'y a pas les bons logos non plus. Il n'y a pas les bons maillots, ça on va le voir après. Il y a la Bundesliga non plus qui n'a pas du tout la licence. Voilà donc là aussi, il faut créer, il faut tout renommer. Par contre, la Serie A italienne est complètement licenciée. Donc ça, ça commence à être intéressant. Voilà il y a l'Inter, la Juve le Mélancé, la Fiorentina etc. Le Redivisie, elle, est aussi licenciée. Donc c'est pas mal parce qu'il y a l'Ajax, il y a le PSV Hindoven. La Liga Espagnole est complètement licenciée aussi. Donc là, c'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, on va tomber sur des clubs européens un peu divers. Alors certains sont licenciés, d'autres pas. Donc vous voyez, Lisbonera et Bosforus, ça c'est pas bon. Mais par contre, voilà, il y a Galatasaray, il y a Celtic Glasgow. Voilà, il y a des clubs comme ça qui sont licenciés. Glasgow Rangers, Rosenborg, etc. Dynamo de Kiev. Voilà, donc ça permet d'avoir quelques licences. Alors là, on va sur le menu de présentation de FIFA. Alors on voit un peu la différence. Bon certes, alors là, je vais m'arrêter de parler. Et vous allez tendre l'oreille. Et derrière moi, vous entendez le FIFA flashback. C'est Thierry Roland, Jean-Michel Larké. Voilà, et ça, je trouvais ça pas mal, la part d'IS Sport. Parce qu'ils ont mis des extraits sonores. Ouais, le but de Zidane, voilà. Alors, bon, ça mange pas de pain, mais c'est pas ça qui change un jeu. Mais j'ai trouvé ça sympa à l'époque. Côté IS Sport, de mettre ce FIFA flashback. Alors, il y a aussi, pour les amateurs des années 80 comme moi, il y a aussi la bande-son de France-Brésil au moment où Lucien Landos tire le pénalty. Et Thierry Roland dit, mon petit bonhomme, etc. Alors, côté FIFA, c'est un autre monde. Parce que FIFA, eux, les licences, ils les ont déjà. Vous voyez ? La Ligue 1, c'est les vrais maillots, c'est les vrais écussons. Il y a les sponsors maillots, il y a tout. Voilà, ils ont toutes les ligues. Donc, forcément, il n'y a rien à créer. Il n'y a rien à modifier. Donc, c'est un jeu qui est prêt à l'emploi. Pour les puristes, évidemment. Parce qu'on peut très bien jouer à PES 5 sans problème. Mais si on est puriste et qu'on veut se rapprocher de la réalité, on va le voir plus tard. Il va falloir créer dans PES 5 les maillots, les logos, tout ça. Et sur PlayStation 2, à l'époque, c'était une sacrée aventure. Donc là, on fait défiler. Il y a tout. Ils ont tous les licences, tous les maillots. À quelques exceptions près, il y a certaines nations où ils n'ont pas du tout le bon maillot. Comme l'Argentine, par exemple. Mais ça reste assez très anecdotique. Parce qu'à 95%, ES Sport, avec son FIFA, a complètement la licence. Donc, ça veut dire que quand vous voulez vous faire un match comme dans la réalité, ça peut se faire. Alors, on retourne sur PES 5. Je vais faire exprès de jouer, de vous montrer des extraits de vidéos avec des équipes licenciées. Et là, on voit que ça a de la gueule. Parce que Real Madrid, Milan AC, avec les tifos, etc. Les sponsors maillots. Là, ça commence à le faire. Donc, c'est là que PES 5 se rapproche de FIFA dans ce domaine-là. Et après, on verra plus tard le gameplay et toutes les possibilités du jeu. Mais déjà, je vous montre volontairement une entrée de joueurs. Là, Tchepchenko, Maldini. Et en face, il y a Zidane, Ronaldo, etc. Gravesen. Et là, je vous mets justement deux équipes non licenciées. C'est-à-dire Marseille-PG. Donc, vous voyez, les maillots, ce n'est pas du tout les bons. Il n'y a pas de sponsors. Il n'y a pas d'écussons. Il n'y a rien. Donc, voilà. Ça veut dire que... C'est ça qui était frustrant dans PES. C'est que le gameplay était fantastique. Mais, voilà. Il fallait se taper. Pour le puriste comme moi qui ne supportait pas de jouer avec ces maillots-là. Eh bien, il va falloir se plonger dans un gros, gros travail de création. Et je vais vous montrer ce qu'on pouvait faire à l'époque. Ça, on va le regarder plus tard. Et le boulot qui pouvait être fait. On revient sur FIFA. 0.6. Et là, effectivement, les maillots, ils y sont, quoi. Voilà. C'est Liverpool, etc. Donc là, il n'y a aucun travail à faire. FIFA, c'est du plug-and-play. C'est vraiment du plug-and-play. C'est-à-dire, vous branchez votre console, vous jouez. Et puis, ça... Voilà. Donc, c'est l'avantage que FIFA avait à l'époque sur cette génération de jeux. C'est-à-dire que il y avait d'un côté le gameplay de Konami qui était très bon, vraiment fantastique. Mais par contre, il n'y avait pas de licence. Et en face, il y avait un FIFA qui, lui, avait un gameplay un peu plus... Alors, ça dépend comment on se place. Il y a des pro FIFA, des pro PES. Moi, à l'époque, sur les anciennes générations, les consoles PS1, PS2, j'ai toujours été beaucoup plus Konami. PES. Après, on verra peut-être plus tard dans d'autres rétro-gaming, mais sur PS3, bon, FIFA, c'était vraiment... C'était très bien démerdé, notamment avec un FIFA 14 que moi, j'avais trouvé excellent. Alors, au mode édition, puisque là, on a vu la présentation, mode édition, forcément, qui va concerner beaucoup PES. Alors, on va regarder, vous allez voir. Donc, forcément, pour avoir des maillots qui ressemblent à la réalité, parce que je rappelle qu'à l'époque, on est sur PS2. Donc, on ne parle pas de patchs qui peuvent se faire sur PC avec un kit serveur, etc. Là, il faut se démerder. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était une sacrée aventure, parce que, pour faire un logo, il fallait faire tout en pixels. Alors, déjà, on peut modifier les joueurs. Évidemment, ce qu'il y a de bien dans PES 5, et ça, c'est fantastique, c'est qu'à l'époque, on pouvait complètement prendre un impact, n'importe quel joueur du jeu, qu'il soit licencié ou non, qu'il soit créé par Konami ou pas, qu'il soit modélisé ou non, on pouvait absolument tout modifier. La coiffure, le visage, la barbe, tout. Et ça, c'était franchement génial, parce qu'on pouvait vraiment... Et si vous voyez, il y a 260 types de visages, et ça, franchement, ça laissait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Pour les coupes de cheveux, c'est pareil. On va aller sur la spéciale, et là, regardez, il y a 264 coupes de cheveux. Il faut se rappeler qu'on est en 2005, on est sur PlayStation 2, et quand on voit qu'aujourd'hui, je vais pousser un petit coup de gueule, quand on voit qu'aujourd'hui, même sur les nouveaux PES, on n'a pas autant de choix de coupes de cheveux. Et alors, FIFA qui ont carrément arrêté de créer, on ne peut plus rien créer sur FIFA, c'est un scandale, c'est un scandale. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur ce rétro gaming là, parce que cette époque-là, elle était fantastique. Elle était fantastique, franchement. On avait moins de moyens, mais franchement, on était heureux, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile, un PES 2020, vous créez vos maillots sur PES Editor, et puis, vous les chargez, et vous avez du HD, c'est fantastique. Mais à l'époque, il fallait se démerder. Alors, regardez, là, on est sur Ajaccio, j'ai pris au hasard, qui s'appelle Corse du Sud, puisqu'il n'y a pas la licence. Vous avez 4 templates. Vous voyez, 4 templates principaux. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez travailler 4 zones différentes de votre maillot. Donc, la zone 1, c'est tout ce qui concerne les cols. Voilà, le haut du maillot, en fait. Donc, il y avait quand même un choix de cols intéressant. Le 2, c'est tout ce qui est la partie manche, le haut des manches. La partie 3, ça reprend un peu le haut des manches, et on va travailler sur le frontal du maillot, le torse. Il y a des rayures, on peut faire plein de choses, plein de choses. Et la 4e, ça reprend un peu la globalité, ça rajoute des possibilités à ce maillot-là. Alors là, je ne vais pas créer en direct, je vais vous montrer directement des screens de ce qui pouvait se faire à l'époque. Et franchement, c'était vraiment très, très, très sympathique. Et ça devenait du coup très, très immersif sur PES 5. Et du coup, jouer à PES 5 avec des créations, là, ça devenait super, super intéressant. On pouvait rajouter un logo devant, deux logos devant, comme vous le voyez. On pouvait proposer trois zones d'écriture, et on pouvait choisir si on mettait l'emblème, si on ne la mettait pas, si on la mettait à droite, si on la mettait à gauche. On pouvait même rajouter un logo dans le dos, un logo sur le short, la couleur du supporter. Enfin, franchement, c'était génial. C'était génial. Par contre, il fallait y passer un temps fou, parce que comme je le rappelle pour ceux qui s'en souviennent, pour créer un logo ou un logo sponsor au maillot, il fallait y passer des heures parce que c'était en pixels. Voilà, je vous montre à l'écran ce que j'avais fait à l'époque. Et c'était franchement sympa, sans prétention. Tout ça, ça avait été fait à la main. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, ça a été pixelisé manuellement. Vous savez, avec les carrés, là. Et par contre, on y passait un temps fou. Mais on s'éclatait vraiment. Voilà. Donc, j'ai quand même retrouvé d'anciens screens. Ce n'est pas évident. Alors, ce qui est dommage, c'est que je n'ai plus du tout mes cartes mémoires. Ça aussi, c'est des blogs. OMPS4 Forever et Nikosig. J'aurais pu en sortir plein. Regardez le travail que faisaient ces mecs-là. C'était vraiment génial à l'époque. Alors, on revient sur FIFA. Alors là, vous allez voir, ça va durer beaucoup moins longtemps au niveau du mode édition puisque dans FIFA, on ne peut pas modifier une équipe. On ne peut pas changer les maillots puisque c'est normal. Ils existent déjà. Donc, on n'a pas à le faire. On peut créer des joueurs. Voilà. On a une création de joueurs. Mais vous allez voir que moi, je trouve que c'est beaucoup moins sympathique que dans PES5. Parce que dans PES5, je vous l'ai dit, il y avait 264 visages et 264 coupes de cheveux. Là, honnêtement, sur FIFA, je crois qu'il y a 10 coupes de cheveux qui se battent en duel. Les visages, je crois, il y en a, pareil, il y en a quelques-uns qui sont déjà préétablis. Mais ce n'est pas terrible. Et je trouve qu'il est moins beau, le FIFA. C'est là qu'on voit à ce moment-là. Il y a groupe ethnique, couleur de peau. Ça varie entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a à peu près 9. 9 teintes, 10, 12, on est là. Ils ont jusqu'à 16. 16 couleurs de peau, c'est un peu bizarre comme truc. Voilà. Sur Seal, Là, on peut créer un joueur qu'on va pouvoir intégrer dans une équipe. Bon, c'est pas terrible parce que, voilà, bon, alors ça permettait, ça avait le mérite de rajouter un joueur, par exemple, qui n'était pas présent dans le jeu et qui était présent dans le Mercato, par exemple, voilà, et ça permettait de le faire. Mais là, je trouve que c'était beaucoup moins intéressant et c'est beaucoup moins beau, du coup, parce que si vous vous rappelez les screens qui ont été faits juste avant sur PES 5, ça avait beaucoup plus de gueule. Ouais, je fais défiler les coiffures. Voilà, il y en avait, je m'étais arrêté à 17, mais voilà, sachant que, je crois qu'il y en a une vingtaine au total, 20-25, alors que dans PES, il y en a 264. Alors, ce qui est logique, FIFA ne va pas se casser la tête à vous proposer un centre d'édition, sachant qu'ils ont déjà tout. Alors ça, ce que je vous montre là, c'est qu'on peut éditer un joueur existant, mais éditer juste ses caractéristiques techniques. C'est-à-dire, on peut changer ses aptitudes, on peut lui rajouter des bandages au poignet, enfin des trucs, voilà. Là, on voit des visages modélisés qui ne sont pas trop mal. Voilà, on ne peut pas créer d'équipe dans FIFA. Donc, on joue avec le jeu et puis on ne peut pas aller bien plus loin. Alors, vous me direz, ça fait le bonheur de beaucoup de gens parce qu'à l'époque, il y avait les pros FIFA qui, eux, ils n'avaient pas envie de se faire chier à créer. Voilà, PES avait aussi une mauvaise image à cause de ça. Moi, je connais beaucoup de gens. Voilà. Alors là, c'est Shevchenko, vous l'avez vu sur FIFA avant, moi, je trouve qu'il était beaucoup plus joli sur PES 5 et je trouve que la Konami avait vraiment, pour moi, été supérieur au niveau de la modélisation des visages. Je trouve que c'était vraiment beaucoup plus beau. Voilà. C'était vraiment super bien fait. Alors, bon, vous l'aurez peut-être compris avec mes commentaires, moi, j'ai beaucoup plus préféré PES 5 mais je tiens à dire qu'à l'époque, j'avais acheté les deux jeux. Pourquoi ? Parce que pendant que je passais mon temps à créer, il fallait quand même que j'ai envie de jouer et donc je jouais en attendant avec FIFA les vraies équipes et puis voilà, une fois que j'avais créé mon PES moi-même, franchement, je ne jouais plus qu'à PES. Mais bon, j'achetais quand même les deux jeux parce que j'étais quand même attiré par le contenu de FIFA. Mais honnêtement, je trouve que la qualité des visages, elle est vraiment meilleure sur PES et ça, je trouve que ça a toujours été le cas enfin bon, après, le but aujourd'hui, ce n'est pas de faire une guerre FIFA PES. C'est juste de se remettre dans la peau du mec que j'étais en 2005 et voilà, il y a deux jeux qui sortent, qu'est-ce qu'on fait ? On achète lequel ? Voilà, c'est tout simplement en fait. Il y avait Julie qui jouait au Barça, ça c'est assez énorme. Neto, Larson. Bon, Messi, on ne va pas le montrer parce qu'à l'époque, Messi, il n'était pas connu et la déco était super bien fait. Et Messi, il n'était pas fait du tout correctement. Van Bommel. Donc non, franchement, chez Konami, mais voilà, ce que je veux mettre en lueur aujourd'hui, c'est qu'il y avait un centre de création qui était fantastique pour l'époque. Pour une PS2, c'était fantastique. et quand on voit aujourd'hui ce qu'on a sur certains jeux actuels, ça fait rager un peu quand même. Thierry Henry, super bien fait. Reyes aussi était vraiment bien fait avant. Berkamp. Franchement, il y avait un gros boulot de chez Konami. Voilà, et je pense qu'à l'époque, je le dis ouvertement, à l'époque, Konami faisait vraiment du travail de qualité et respectait les fans. Alors qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis déjà, à mon avis, PES, depuis le passage à la PS3, allez, ils se sont appliqués à peu près jusqu'au 13, à partir du 14, après ils ont commencé à se foutre de la gueule du monde. Après, c'est un avis personnel encore une fois. Tout comme FIFA qui est pour moi à régresser parce qu'aujourd'hui, les jeux actuels sont fantastiques parce qu'ils sont graphiquement magnifiques. Mais si vous regardez bien les contenus, je trouve que ça n'a pas évolué depuis, par rapport à cette époque-là, justement. Voilà. Et à l'époque, sur PS2, franchement, PES 5 était vraiment un jeu fantastique. Pour moi, je crois que sur le console, c'était le meilleur. Sur PC, effectivement, PES 6, pour moi, était au-dessus. Mais quand on parle d'une version PlayStation 2, pour moi, le meilleur jeu, c'était le 5. gameplay et graphisme. Alors, graphisme, on ne va pas trop s'y attarner parce que cette vidéo, je l'ai faite sur PlayStation 2. Je ne suis pas sur émulateur. Donc, la qualité d'image n'est pas terrible puisque là, on est vraiment sur de la PS2. Alors, PES 5, moi, ce qu'il faut retenir de ce jeu, c'est qu'il est très, très rapide. En vitesse, je parle de la version PlayStation 2 encore une fois. Voilà. Puisque moi, je l'ai testé aussi sur PC. Sur PC, il est un poil plus lent. Mais là, sur PlayStation 2, il est très, 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 très rapide. Voilà. Et l'arbitrage est très, très sévère. Là, vous allez voir, bon, j'ai fait un tag, certes, qui est un peu discutable. C'est rouge direct. Voilà. Voilà. Donc, l'arbitrage est très sévère et le jeu est très haché parce que l'arbitre va siffler pratiquement toutes les fautes. C'est-à-dire, vous faites une faute à l'épaule, boum, c'est sifflé. Par contre, ce que je trouve intéressant, regardez, là, il va y avoir un but. On croit qu'il y a but. Et finalement, regardez, patatrin, hors jeu. Et ça, je trouve que c'était super. Alors, c'était frustrant, quand c'est vous qui marquiez. Mais je trouve que c'était réaliste. Parce que ça arrive dans le vrai foot, à l'époque, quand il n'y avait pas cette saloperie de vidéo, de var. Ça se passait beaucoup, ça. Alors, par contre, sur FIFA, ça n'existe pas. Ça, vous le verrez plus tard. FIFA, vous marquez un but, vous en prenez un, c'est fini. Ou alors, si hors jeu, c'est siffler tout de suite. Mais là, il y avait quand même un temps de réaction et je trouvais ça sympathique. Alors, moi, je n'ai pas grand défaut à lui trouver sur le gameplay. Parce que je trouve que c'est super réaliste. C'est beaucoup plus de la simulation. Par contre, le petit défaut qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, comme ça joue très 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 vite, le jeu sur PlayStation 2 est très sensible à la vitesse. C'est-à-dire que si vous avez le malheur d'avoir laissé la main appuyée sur l'accélération et que vous recevez un ballon et que vous contrôlez votre balle, le ballon, il va partir à 10 mètres. Donc, il faut vraiment faire attention. On va dire que le ballon, il est un peu foufou et qu'il a tendance à vite partir sur les contrôles orientés, etc. Vous allez voir que dans FIFA, c'est tout le contraire. Le ballon, il colle à la chaussure, il est collé à la pelouse. Alors, deuxièmement, gros bug par contre que là, vous ne verrez pas puisque je joue en caméra diffusion. Sachant que si vous jouez en caméra grand-angle, il n'y a pas de spectateur dans les tribunes. Et ça, c'est un bug qui existe sur PlayStation 2 et qui existe sur PC. Donc, il faut, pour ne pas avoir des tribunes vides, ce qui est complètement aberrant. Et ça, je ne comprends pas que Konami ait laissé passer un truc comme ça. Il faut jouer en caméra diffusion. Donc, il faut s'habituer. Mais si vous jouez en grand-angle, vous n'aurez pas de public dans les tribunes. Et ça, c'est vraiment chiant. C'est vraiment le gros point noir de ce PES. Sinon, je n'ai rien à lui reprocher parce que je trouve qu'au niveau du gameplay, c'est vraiment sympa. Alors là, ce que vous voyez, c'est les données du jeu original. c'est-à-dire que la France n'a pas le bon kit, etc. Et l'Espagne non plus, d'ailleurs. Mais voilà, je voulais vous montrer le jeu tel qu'il était quand on l'avait acheté. Alors, ce n'est pas évident de marquer, forcément, parce que, voilà, dans PES 5, vous ne driblez pas 10 mecs et vous n'allez pas marquer tout seul. Ça, ça n'existe pas. D'ailleurs, ça n'a jamais existé sur la série PES, il faut le savoir. Même depuis la série ISS Pro Evolution. sauf si vous jouez en débutant, mais si vous jouez en normal ou en haut niveau, vous ne pouvez pas comme ça vous balader. Donc, il faut être patient dans ce jeu parce que, des fois, c'est frustrant, on peut faire beaucoup de 0-0 en ayant beaucoup d'occas. Mais voilà, c'est un jeu qui nécessite beaucoup, beaucoup de patience comme tous les PES de cette époque-là. Déjà sur PlayStation 1, c'était le cas avec la série ISS. Mais c'est très compliqué et les défenses, je trouve, sont très très bien regroupées dans ce jeu. Là, je vais obtenir un petit coup franc. Et là, vous avez vu, l'arbitre, il n'a rien donné. Il n'y a pas de carton, il n'y a rien. Alors par contre, certaines pelouses sont littéralement affreuses dans PES 5. Bon, celle qu'on voit à l'écran, ce n'est pas la meilleure et je crois que la pire, c'est celle du Parc des Princes qui s'appelle l'UTECIA Parc puisque les stades non plus ne sont pas licenciés. Et voilà, ça dépend de quel stade vous trouvez, mais c'est vrai que la pelouse la plus vilaine du jeu, c'est celle du Parc des Princes. Alors là, vous allez voir, je vais taper une accélération. Bon, curieusement, ça a marché. Voilà, j'ai pris le dessus et Lundberg qui donne à Thierry Henry. Donc voilà, alors ce genre de but est assez rare sur PES 5. Taper une accel et aller jusqu'au bout comme ça, c'est très très rare mais là, il se trouve que bon, ça a fonctionné. Donc tant mieux pour moi. Mais ça reste vraiment un jeu fantastique au niveau du gameplay. Et je vous dis, une fois que le jeu est modifié, c'est-à-dire que vous l'avez licencié vous-même avec les réglages et tout, comme avec les screens que je vous ai montré tout à l'heure. Franchement, c'est le pied total. C'était le pied total à l'époque. C'était vraiment le panard. Le panard, le panard. Alors vous allez voir, là je vais me prendre un but assez curieux. Good Johnson, il va passer en revue toute ma défense. Pourtant, bon alors c'est un peu ma faute, je suis très mal placé. Regardez, hop, petite pichenette. C'est vraiment un très beau but. Mais là, je me suis fait complètement enrhumé. c'est un truc de fou. Alors en commentaire, c'était Christian Jean-Pierre et Jean-Luc Arribard sur PES 5. Et Eugène Sacomano et Franck Sosé sur FIFA 06. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent. Et voilà, PES 5 pour moi, ça reste là la référence absolue. Alors il faut savoir que dans PES 5, par contre, au début, vous commenciez avec un seul ballon qui est le Pellias, celui que vous voyez à l'écran. Alors voilà, là on est sur FIFA. Donc, bon je me suis mis sur un angle de caméra assez lointain. Alors dans FIFA, pas de bug graphique par contre. Le public, il est là, il n'y a pas de soucis. Donc là, vous voyez, bon ça joue vite aussi. Mais le ballon, il est collé, regardez, il est collé à la chaussure et il est collé à la pelouse. Il rebondit très très peu. Ce n'est pas très aérien comme spectacle. Mais bon, on essaye de s'entrer. Voilà, bon alors là aussi, la difficulté du jeu sur certains, déjà je crois que sur le 0.5 aussi, je l'avais testé, ça commence à être plus dur. Voilà, on n'est plus sur les FIFA 2002 où là, ça jouait pour un. Là, il faut quand même construire aussi un minimum son jeu. Alors le gros défaut que je trouve dans ce FIFA, on va le voir surtout dans certains gameplays, voilà là, ça commence, c'est que les joueurs font beaucoup de demi-tours sur eux-mêmes. Voilà, regardez, hop là. Et ça, c'est, alors l'IA est programmé comme ça. Et ça, c'est vraiment chiant parce que le mec, bon là, il ne le fait pas mais vous allez voir, ils vont le faire souvent. C'est que l'IA, parce que bon, à l'époque, moi je jouais principalement contre la console comme beaucoup d'entre vous, entre nous, et la console tout le temps fait tourner le joueur sur lui-même. Alors c'est hyper chiant. Et là, vous allez voir, je crois que je vais marquer mais en fait, il va se passer un truc énorme parce que je ne sais pas pourquoi le ballon il est parti ici. Voilà, bon, alors on peut dire que je ne suis pas bon que j'ai mal réglé mon joystick parce que la révolution c'est que sur PlayStation 2 vous pouviez jouer avec un joystick que vous n'avez pas sur PS1. Mais bon, c'était quand même bizarre. ça reste, ce n'est pas désagréable de jouer à FIFA 06 mais ce n'est pas du tout comparable avec PS5. Vous avez la licence, vous avez des stades magnifiques par contre, les plus sont beaucoup plus jolis. Les ambiances sonores sont vraiment meilleures sur FIFA 06, évidemment, mais on en revient toujours au même. eSport a toujours eu un temps d'avance sur Konami dans ces périodes-là parce qu'ils avaient un habillage très commercial, ils avaient les sponsors et la bande sonore sur FIFA a toujours été de meilleure qualité. Mais au niveau gameplay, ce n'est pas évident et surtout, les joueurs ont des mouvements qui ne sont pas très réalistes. C'est vrai que dans PS5, quand vous jouez contre Lié, des fois, on peut éventuellement constater que des fois, à l'entrée de la surface, Lié, ils tergiversent un peu. Ça dépend aussi du niveau de difficulté que vous jouez. Mais là, sur FIFA, ce n'est pas un jeu direct. Vous jouez contre Lié, il y est souvent. Vous allez voir, les gars, ils font des passes sur eux-mêmes. On a l'impression qu'ils ne veulent pas les marquer. Et puis des fois, vous allez vous faire transpercer dans l'axe comme ça. Donc c'est... On va dire, il y a des attitudes qui ne sont pas très réalistes. Et puis FIFA, vous pouvez balancer des passes en profondeur à 80 mètres. Par contre, ça, ça ne dérangera personne. Surtout quand vous êtes défenseur, vous dégagez le ballon, il arrive dans la surface de réparation adverse. Donc beaucoup de centres dans FIFA. Que ce soit... Lié fait énormément de centres. Vraiment, le jeu caractéristique de FIFA 06, c'est que Lié déborde des centres. Et généralement, 9 fois sur 10, c'est votre défenseur qui gagne le duel. Enfin voilà, c'est un jeu trop stéréotypé par rapport à PES 5. Parce que sur PES 5, la grande force de ce jeu, c'est que vous pouvez faire 10 matchs d'affilé, vous n'allez jamais marquer de la même façon ni encaisser un but de la même façon. Alors que dans FIFA, c'est trop souvent prévisible. C'est-à-dire que moi, à titre perso, j'ai souvent marqué des buts en débordant, je centrais et au point de pénalty, j'avais mon avançante qui avait des bonnes stats et qui mettait une tête et ça faisait but. Donc, c'est trop prévisible sur FIFA. Et c'est ça qui est dommage. Parce que sinon, l'emballage est magnifique. Les licences, les ambiances sonores, les stats des maillots, c'est vraiment très très immersif. La Barthez, il me fait une grosse parade. Et pareil, les panneaux pubs sur le bord du terrain, les drapeaux et tout, c'est beaucoup plus immersif que PES 5. Mais malheureusement, il y a un gameplay qui est, on va dire, dont on se lasse, voilà, on se lasse beaucoup plus vite. J'aime bien parce qu'il dit Christian Ronaldo, le commentateur. Donc là aussi, encore Barthez, il me sort un truc. Et bon, voilà, c'était quand même agréable. Moi, j'ai passé des super moments sur FIFA. Mais voilà, dès que mon PES 5 était terminé de créer, c'était fini. Je suis passé au 5. Et puis ce qu'est, voilà, c'est un peu plus du pouce pouce ballon avec FIFA. Dès que vous avez le ballon, vous n'avez pas trop de soutien. Regardez, là, j'ai quoi ? J'ai pas de solution. Voilà, donc j'essaye de revenir en arrière et finalement, le ballon est perdu. Bon, là, très aigué, il y va parce que j'ai un compte favorable. La double parade du gardien. Mais c'est vrai que c'est un peu du pouce pouce ballon, quoi. On n'a pas un jeu qui est très écarté, quoi. Vous voyez, le ballon, il rebondit pas assez, là. Il est collé à la pelouse, quoi. Voilà, là, je fais une faute. Je vais me prendre un carton, je pense. Par contre, vous avez les arbitres officiels aussi. Ça, c'était pas mal. Bon, ça rajoutait à l'immersion de FIFA, mais bon, rien d'étonnant. Rien d'étonnant à ce niveau-là. Alors, ça joue vite aussi, FIFA, vous le voyez. Mais par contre, je trouve qu'il n'y a pas assez de mouvement. Quand vous avez le ballon, il n'y a pas de jeu sans ballon. C'est-à-dire que vous n'avez pas de soutien, quoi. Donc, voilà. Là, j'essaye. Voilà, là, c'était pas mal de faire cette action-là. Le centre. Et là, je n'ai pas réussi à prendre le ballon de la tête, c'est dommage, parce que si je le prends la tête, ça finit au fond, généralement. Mais voilà. On passe des bons moments quand même sur FIFA, mais je trouve que c'est un jeu qui est trop stéréotypé et qui manque d'intuition. C'est un jeu trop, trop prévisible. alors que PES 5, là, c'est carrément beaucoup plus imprévisible. Et ce qui est chiant dans FIFA 06, c'est quand vous avez gagné un duel, vous pensez que le ballon, vous l'avez gagné. Et en fait, vous le reperdez tout de suite, quoi. Bien souvent. Alors, c'est un peu du pouce-pouce-ballon, souvent. Et les frappes, vous voyez là, les frappes, elles ont une trajectoire un peu bizarre. Le ballon, il monte très très vite, mais il redescend jamais, quoi. Par contre, grosse ambiance sonore, vraiment, au niveau des champs, c'est fantastique, quoi. quand vous jouez avec les clubs les plus connus, les clubs anglais, les clubs italiens, il y a vraiment une grosse, grosse, grosse ambiance, quoi. Et ça, franchement, c'est, ils le savaient, chez EA Sports, c'est très, très prenant, quoi. Très immersif. Et au moins, ce jeu peut se vanter de ne pas avoir de bug graphique, comme c'est le cas sur PES 5. Donc la pire, il va centrer, et encore une fois, mon défenseur qui prend le dessus. Ça, c'est le cas typique, dans ce jeu. Voilà, mais là, je n'ai pas de solution, j'ai essayé de... Vous voyez le ballon, comme il rebondit ? C'est très bizarre. Là, on se croirait sur un billard, en fait. On joue au billard, en fait. Voilà, il revient sur ses pas. Hop, voilà. Voilà, là encore. On en défend, on récupère le ballon. Ça ne joue pas assez vers l'avant, je trouve. Et là, moi, je n'ai pas de soutien. Vous voyez, ça fait deux fois que j'ai un compte favorable et le ballon, je l'exploite très mal parce que je n'ai pas de solution qui m'est proposée. Alors, la conclusion, parce qu'on arrive au bout de ce test. Alors, si c'est pour le gameplay, forcément, c'est PES 5. Voilà, clairement. Par contre, il y a des équipes qui ne sont pas licenciées. Il faut créer, il faut faire des choses. Il faut y passer du temps, ça demande du travail. Donc, forcément, pour ceux qui veulent du plug and play, c'est FIFA 06 qu'il faut choisir. Après, c'est deux écoles qui s'affrontent. Mais à l'époque, c'était typiquement ça. FIFA et PES étaient tellement différents alors qu'aujourd'hui, ils sont toujours différents mais ils ont tellement des licences chacun et les autres que finalement... Alors, je vais vous montrer des petites vidéos sur des cartes mémoires que j'avais créées ou des données qui m'avaient été données par certains collègues, notamment Darkside. Voilà. Il y avait d'autres collègues, j'ai oublié le nom parce que ça remonte à très très vieux. Des gars, on se filait les données par carte mémoire. Donc ça, c'est Angleterre-France de 1982. Voilà. C'était juste pour vous montrer ce que ça donnait si on modifiait parce que bon, à l'époque, je faisais déjà du rétro sur ce jeu-là. Alors, ma préférence pour la conclusion à l'IRA à PES 5, voilà, parce que le gameplay quoi. Le gameplay et les possibilités de création qui nous permettaient de faire des choses. Et là, c'est Roumanie-Espagne pour l'Euro 84. Voilà. Moi, je préfère PES 5 mais FIFA 06 avait une grosse attractivité de par sa licence, de par son contenu, son ambiance, son habillage. Voilà. Mais après, c'est deux écoles, c'est deux écoles qui s'affrontent. Effectivement, tous les collègues que moi, je connaissais et qui à l'époque étaient comme moi qui aimaient créer, ils étaient plus PES. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis beaucoup sur PES parce que FIFA ne permet pas la création. Voilà. Bah écoutez, c'est sur ces images qu'on va se quitter. Voilà. On a fait un petit bond en 2005. On a fait un bond de 15 ans là. Mais ça permet de se rafraîchir un petit peu la mémoire. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Ciao.